Une délégation du Parti des Peuples africains Côte d'Ivoire, conduite par le professeur George Amonwénien, s'est rendue ce mercredi 15 juin au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, afin de rencontrer le général du corps d'Amé Wagondo Diomondé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour s'enquérir de l'avancée des résolutions de la cinquième vague du dialogue politique, initiée par le gouvernement ivoirien qui a préféré il y a de cela trois mois. Ambiance cordiale, retrouvaille des fils et filles du pays, le temps d'une discussion. Salutations chaleureuses entre le ministre, le président exécutif du PPACI Hubert Olaï, le porte-parole Justin Kone Katina et l'honorable Georges Amonwénien. Après quelques temps d'échange, le porte-parole de la délégation du Parti des Peuples africains Côte d'Ivoire nous livre la déclaration. Nous avons été, mes camarades du PPACI et moi, nous avons été reçus par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à notre demande, au nom de notre parti du PPACI et de son président, son excellence, M. Laurent Babou. Comme vous le savez, M. le ministre de l'Intérieur a piloté les travaux de la cinquième phase du dialogue politique. Il était normal que, trois mois après, trois mois après la signature par tous les participants de ce dialogue politique, il était normal que, trois mois après, nous venions nous acquérir de la suite qui a été réservée par le gouvernement aux différentes résolutions et recommandations qui avaient été mises au cours de ce dialogue. Alors, s'il est vrai que certaines résolutions, telles que la délivrance du passeport du ministre Charles Blégodé a été effectives et que, de plus en plus, est évoquée la rencontre des trois grands, notamment le président en exercice, le président Ouattara et ses prédécesseurs, le président Bédié et Laurent Babou, il était normal qu'il nous faut reconnaître que certains éléments n'ont pas encore été actés. Alors, notamment, la mise en place du comité de suivi des recommandations de ce dialogue et surtout la réforme de la CEI avec, en point de mire, l'entrée des nouvelles forces politiques, telles que le PPACI, au sein de la Commission centrale. Nous avons échangé avec M. le ministre et je dois vous dire que les échanges étaient très cordiaux et le ministre nous a rassurés. Il nous a rassurés parce que tout évolue très bien. Tout évolue très bien et à telle enseigne même que nous lui avons donné le nom de notre futur représentant à la Commission centrale. Donc, par le nom qui a été proposé par le président Laurent Babou. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que nous nous avons rassurés. Tout évolue bien et en temps opportun, je pense qu'il sera le devoir plus autorisé ou bien que moi pour annoncer les choses. Donc, voilà un peu, je peux dire que nous repartons satisfaits de cette audience. Peu à peu, donc, les rancœurs se taisent. Les fils de la terre déburnie sont résolument tournés vers la réconciliation, la paix et la cohésion pour une Côte d'Ivoire unie et prospère pour, comme le dit le président Laurent Babou, léguer un héritage d'amour à la génération future. Sous-titrage ST' 501